Voici un nouvel aménagement pour vélos flambant neuf. Les cyclistes saluent cette nouvelle piste cyclable, mais voilà, avec 1,40 m de large, elle est déjà trop petite face aux besoins d'espace qui augmentent. C'est un peu compliqué pour les cyclistes qui ne peuvent pas en dépasser un autre. Donc en tout cas, légalement, il est impossible pour un cycliste d'en dépasser un autre sur cette piste cyclable. Surtout qu'il y a une bordure en plus. Surtout qu'il y a une bordure, donc le cycliste est dans la capacité de dépasser en passant par la route. Donc la plupart des gens dépassent via le trottoir. Des dépassements de plus en plus fréquents, vu le nombre grandissant de vélos. On en vend 12% de plus chaque année, 485 000 en 2017. Et parmi eux, la moitié en électrique, des vélos beaucoup plus rapides. Parfois, il y en a quelques-uns qui vont très rapidement et dont il faut se méfier un peu. Souvent, des personnes qui ont l'air de prendre un vélo pour la première fois de leur vie, donc c'est encore doublement plus à faire attention, disons. Le problème, c'est plus avec les cyclistes, qui sont parfois un peu agressifs avec les autres cyclistes aussi. Justement, les cyclistes entre eux, ça devient comme les automobilistes entre eux ? Oui, absolument. Une population à laquelle s'ajoutent les trottinettes, les monowheels, les vélos-cargos. Les pistes cyclables sont de plus en plus sollicitées et rarement adaptées. C'est l'arrivée de toute une nouvelle catégorie de population, je dirais, sur les pistes cyclables. Et donc il faut absolument que les pouvoirs publics anticipent l'arrivée de ces nouveaux engins en créant des aménagements d'une largeur adéquate. Et puis il y a aussi ces trottoirs en pavé qui envoient les piétons et les poussettes vers les pistes cyclables, plus confortables. Ça, ça peut être un peu dangereux des fois, effectivement. Surtout des fois des virages, oui, ça c'est dangereux. Et qui dit plus de circulation, dit aussi plus d'accidents. Il y en a eu 70 entre cyclistes en 2017 à Bruxelles. Et qui dit plus d'accidents,